du combattant du MFDC, la demande que je sois facilitateur pour le dialogue avec le gouvernement et dans le sens de faire advenir la paix en Casamance, d'abord à obtenir le CCDF. Je ne pouvais pas rester insensible à une telle demande, j'ai aussitôt accepté et ensuite j'ai rencontré le chef de l'État pour lui présenter cette demande. Il a voulu donner son accord. Donc dans le cadre de ce travail de facilitation, d'ailleurs je suis associé à l'imam François Baudjian de Bionna, voilà pourquoi son nom a été prononcé plusieurs fois. Dans ce cadre-là, je me suis aussi entendu avec le diocèse de Ziegenchor parce que dans l'Église, vous savez que l'Église nous sommes, il y a des circonscriptions, l'Église est divisé en diocèse. Dans chaque diocèse, à la tête de chaque diocèse, il y a un évêque. Ou alors, comme c'est le cas maintenant, quand l'évêque n'est pas là, un administrateur. Je ne peux donc pas de Dakar faire quelque chose ici en Casamance sans m'entendre, surtout avec le responsable de diocèse de Ziegenchor et même avec l'évêque de Kolda. Voilà pourquoi j'avais demandé à l'abbé Paul Mamba, administrateur de diocèse de Ziegenchor, que nous puissions nous entendre sur ce que nous pouvions faire ensemble. C'est bien qu'en définitive, nous avons confectionné ensemble une lettre de mission pour que le diocèse de Ziegenchor soit d'accord dans la manière de m'accompagner pour cette facilitation qu'on m'a confiée. Et c'est dans le cadre aussi de cette mission et de l'accompagnement du diocèse de Ziegenchor pour l'accomplissement de cette mission qu'ils ont élaboré un plan d'action, qu'ils m'ont soumis, je l'ai approuvé et vraiment ils sont tentés de le dérouler depuis le mois de juin. Et ce plan d'action a commencé par la prière et la sensibilisation évidemment au sein de l'église d'abord, le diocèse des paroisses plutôt, le diocèse de Ziegenchor, prière et sensibilisation pour que vraiment les chrétiens, les communautés chrétiennes avec les populations au milieu desquelles ils vivent, et bien que ces communautés puissent vraiment savoir que nous devons tous travailler pour faire revenir la paix en Casamance. Ce plan d'action avait prévu déjà au mois de juin, un dimanche où je viendrai célébrer ici à Ziegenchor une messe dans ce cadre de prière pour la paix. Ça n'a pas pu se faire à cause de mon congénagement et voilà pourquoi en définitive nous nous sommes dit pourquoi pas attendre la journée du 1er janvier qui est dans l'église catholique et journée mondiale pour la paix pour venir ici célébrer cette messe. Donc je tiens à redire que ma venue ici est essentiellement initiative de l'église catholique, initiative du diocèse de Ziegenchor et initiative de moi-même pour que nous puissions vraiment faire monter vers Dieu des prières ferventes pour la paix, mais aussi en demandant à Dieu de nous donner la paix et en priant Dieu de nous disposer nous humains à bâtir la paix avec lui, je ne pouvais pas aussi ne pas lancer des appels. Vous les avez entendus, appels à tous ceux qui sont impliqués dans ce conflit, les deux parties, mais aussi appels au gouvernement du Sénégal pour que vraiment après tant en temps on sente que nos responsables veulent la paix en casement, ils font tout pour la faire advenir, mais appels aussi aux pays voisins qui peuvent nous aider à construire cette paix, à la rétablir plus tôt et à construire et appels à nous tous, citoyens du Sénégal, quelle que soit notre religion, pour qu'au nom de Dieu nous acceptions de travailler à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que la paix vienne. Donc voilà le sens de cette journée, c'est vraiment avant tout prier Dieu qui nous donne la paix, prier Dieu qui nous dispose, nous les hommes, à vraiment cultiver les dispositions intérieures, mais aussi à mener les actes et les conduites qui permettront que la paix vienne. d'abord que les armes se taisent, qu'il n'y ait plus de monde, mais aussi qu'il y ait un dialogue permettant que, tout à petit, les parties puissent s'entendre sur la manière de marcher vers la paix et sur les négociations finales qui devront intervenir pour que la paix soit définitivement scellée. Mais en priant, encore une fois, je le tiens à le dire, il fallait aussi appeler les hommes, lancer des appels aux hommes pour leur dire que notre responsabilité est grande à nous, humains, les uns et les autres. Les combattants et tous ceux qui sont donc impliqués dans le conflit, parce que que ce soit les combattants de l'armée sénégalaise, du MMDC, les commandants de l'armée sénégalaise et du MMDC, mais aussi toutes ces personnes qui, peut-être, dans l'ombre, on dirait que ce conflit s'éternise parce qu'il y a des gens qui ont intérêt peut-être à ce que ça dure. Alors ça suffit. Donc c'est tout cela que je voulais, l'appel que j'ai lancé aux protagonistes, aux impliqués dans le conflit, c'est cela. Que les armes cessent, que le dialogue s'instaure pour que la paix avance. Et alors, encore une fois, je pense aussi que le gouvernement du Sénégal a une grande responsabilité dans les dispositions à prendre pour que la paix advienne en Casamance. Voilà pourquoi j'ai lancé l'appel, que vraiment tout soit fait pour que le plus vite possible, le dialogue commençant, on puisse avancer vers la paix. Espérons que ce que le chef de l'État nous a dit hier, que nous avons tous entendu, se mettre rapidement en place et en acte pour que nous marchions vers cette paix. Mais aussi, appelons encore une fois aux pays voisins pour qu'ils nous aident, mais appellons à nous tous, citoyens sénégalais, quelle que soit notre religion, quel que soit notre âge, quel que soit là où nous sommes responsables, que nous sachions que nous avons quelque chose à faire pour que la paix vienne. Priez Dieu, mais aussi nous engager à accueillir la paix qu'il nous donne et à la construire. Voilà ce que je voulais rappeler pour que vous s'agissiez tous pourquoi je suis là. Je ne suis pas venu accuser qui que ce soit, je ne suis pas venu compliquer les choses, mais je viens simplement prier Dieu avec toutes les populations qui seront là, avec toutes les populations du Sénégal, demander à Dieu de nous aider à faire tout ce qu'il faut pour construire la paix et enfin dire aussi qu'il est temps que nous tous nous nous engagions à bâtir cette paix.